Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Monseigneur 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 Alléluia Je suis venu dire Monseigneur Monseigneur Alléluia Ça veut dire Sous-titrage ST' 501 Monseigneur Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Monseigneur Alléluia Alléluia Monseigneur Alléluia 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 Monseigneur Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Monseigneur Alléluia Regardez la nature de la nature de l'homme Elle a étouffé son enfant Elle s'est réveillée Elle a vu que son enfant est mort Elle amène bien Elle s'est réveillée L'autre dormait Alléluia elle prend son bébé qui est mort elle prend elle donne à l'autre elle commence par étouffer son enfant elle s'est révèle elle fait le constat et elle fait l'échange d'années alléluia la femme qui dort toute la nuit alléluia je suis venu dire aux mamans une femme qui donne toute la nuit attends toi aux échanges aux échanges de ta propre destinée parce que tu dors aux échanges de la destinée de tes enfants aux échanges de la direction de la vie que Dieu a donné à ta famille le fait que toi tu aimes dormir de 6 heures à 6 heures on changera ta destinée elle dormait alléluia alléluia elle amène bien je suis venu dire à quelqu'un réveille toi réveille toi parce que la direction de ta destinée est en train d'être échangé parce que tu dors la direction de ta vie est en train d'être échangé à cause de ton sommeil alléluia la gloire soit rendue à dieu cette femme après ce sommet là elle s'est réveille banéo aujourd'hui je veux te dire réveille toi les gars d'attentivement la direction que la voisine est en train de donner à ta vie tu as destiné en train de prendre une autre direction que le seigneur avait établi avait avait mis vous savez quand nous venons au monde il ya quelque chose que le seigneur mais ce qu'on appelle la destinée dieu il trace quelque chose pour toi aujourd'hui à cause de ton sommeil la destinée est en train d'être échangé je suis venu te dire réveille pour toi la dame elle s'est réveille le matin à l'alapien quel sommeil paisible elle amène bien alléluia elle s'est réveille alléluia elle regarde attentivement je suis venu invité une maman réveille toi quelle est la direction que tu es en train de prendre maintenant quelle est la direction que ta vie entre le prendre maintenant quelle est la direction que tes enfants ont pris ta destinée elle est en train de virer à gauche à droite ou tel que les seigneurs l'avaient tracé elle amène bien alléluia regarde attentivement des enfants maman regarde attentivement ton mari ta femme je ne sais pas ta famille le cadre attentivement est ce qu'ils sont sur la bonne direction est ce que c'est ce que le seigneur avait voulu pour eux alléluia on a changé nos destinées il y a aujourd'hui plein de directions changées le seigneur t'avait appelé pour quelque chose pendant que tu dormais ta voisine est venue à changer la direction de toutes ces choses là vous savez qu'on change la destinée de quelqu'un votre vie change réveillons-nous elle amène bien alléluia même dans nos vies de prière ces derniers temps ça ça commence à dévier elle amène ça commence à prendre d'autres rêves direction va déco réveille toi toi qui dort alléluia quand on change une direction va déco tout change j'étais en train de dire à une fille alléluia cette fille là elle veut me voir parce que son mari est droit elle a dit maman maman moi je crains dieu ce monsieur là je crains dieu qu'il m'a pris vieille et moi je vais divorcer j'ai dit dieu t'as donné un nom si tu divorces tu change la direction alléluia ta vie est perdue la vie de ce monsieur aussi est perdu restez là alléluia regarde à quel moment le diable a changé la direction du temps mariage alléluia alléluia on vous donne une autre direction on vous donne une autre est destinée qui n'est pas la direction que dieu vous a donné vous savez les directions qu'on change ça amène ou à la mort alléluia la dame avait son enfant alléluia alléluia la voisine ayant vu que moi mon enfant là il est mort qu'est ce qu'elle a fait il a fait l'échange elle a donné à l'autre un bébé mort alléluia beaucoup des frères et soeurs se retrouve avec les bébés morts dans les bras le travail mort le malège mort les matrices mort à cause d'une direction qu'on t'a donné tu commences le mot tu es figé là tu commences le mot à regarder encore fort on t'a changé d'itinérable alléluia quelle direction tu prends aujourd'hui est ce que tu es toujours dans la bonne direction que dieu avait donné pour toi alléluia sur le chemin de la mort rentre en toi alléluia il ya des gens qui prennent même des fausses directions à cause de deux des habitudes à cause des habitudes on me donne une direction comme un nom fait comme ça moi je vais seulement prendre cette direction d'autres aussi à cause du respect le respect qui amène à la mort non alléluia alléluia quand je t'ai donné une direction c'est cette direction là et il pleuve qu'il neige qu'il vente qu'il fasse quoi qu'il y ait des tornades qu'il y ait quoi moi la direction que le seigneur m'a donné c'est cette direction là que je veux suivre c'est cette direction là que je veux en alléluia d'autres ont changé des directions à cause de la popularité d'autres ont changé des directions à cause du je ne sais quoi soit fidèle à toi même non à cause de mon mari à cause de mes enfants à cause de celle ci elle amène bien alléluia 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 rentrons toi quelle est la direction que le saint-esprit tu donnes quelle est la direction que le saint-esprit a donné aujourd'hui je suis venu interpeller une maman interpeller un maman une maman pardon interpeller un papa interpeller un enfant quelle est la direction que le seigneur t'a donné à cause du respect tu changes de direction à cause de ce qu'on le quoi dire en tant tu changes de direction à cause de je ne sais pas à cause des amitiés tu changes de direction mais la direction que tu prends tu es sûr c'est la direction du saint-esprit alléluia alléluia vous savez moi quand ça me fait mal je vois là c'est ça c'est c'est là on s'est élevé là on s'est élevé je suis seul je sais ce que le saint-esprit m'a dit un amène et bien je marche la tête je pense je regarde à jésus christ c'est l'année les hommes qui m'ont mis sur cette direction c'est l'année une personne à la main et bien mais c'est l'année les sentiments ni les relations ni quoi mais c'est jésus christ qui m'a mis sur mon chemin à t'en aïmoko n'a qu'olanda yessou ça veut dire qu'il n'a pas même moi même sur la direction que le seigneur a dit madame vous marcherez comme ça mais moi même je veux marcher ma découpe amène on ne joue pas avec les choses de dieu aujourd'hui aujourd'hui nous sommes ce qu'on a dit bilanda landa il suivra suivre elle amène bien si maman peut nous dire le verset 22 je lis au nom de jésus que ce que l'autre femme dit non comment c'est le verset 21 non 28 l'autre femme dit au contraire c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort mais la première répliqua nullement c'est un fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant c'est ainsi qu'elle parlait devant le roi amen alléluia vous avez si tu es spirituel attache toi aux gens qui sont spirituels sinon le peu que tu as ils vont t'avaler alléluia ils vont t'avaler elle amène bien alléluia il y a des fruits qui ne trompait jamais quand quelqu'un spirituel il ya certaines choses que la personne ne peut pas faire il ya certaines choses qui ne peut pas sortir de sa bouche si la personne est réellement spirituel si la personne est réellement converti on peut être aussi spirituel mais pas converti mais c'est réellement la personne est converti moi je vous dis à voir comme ça dans les yeux vous pouvez comprendre cette personne est converti et la personne est spirituel oui ou non sauf si on fait semblable est ce que je parle à quelqu'un même alléluia la prière d'un homme spirituel est agréable aux yeux de l'éternel tu peux être tu peux tu peux être un homme spirituel affermi un amène bien converti sa prière est agréable aux yeux de l'éternel même s'il entend de vivre des moments difficiles même s'il n'a pas les voitures même s'il n'a pas ce qui frappe les yeux mais si un homme est converti un homme est spirituel sa prière est agréable aux yeux de l'éternel tu peux être alléluia tu ne connais pas ce dieu là tu parles même de la part du seigneur au n'est pas converti un amène bien or nous ne sommes pas venus pour plaire aujourd'hui nous sommes venus pour que dieu nous prenne pas sa main et nous fasse rentrer un jour au ciel c'est l'essentiel alléluia un amène bien la femme a dit la femme qui a perdu son enfant alléluia non l'autre femme qui a perdu son enfant oui mon nom oui c'est mon enfant ça c'est mon amène bien nous on appelle ça mon roman casse les choses de dieu on ne prend pas ça parce que moi j'ai fait parler il y a des gens qui savent parler il y a des gens qui savent convaincre avec les morts mais en dedans c'est le serpent qui entendait parler en dedans c'est pas les choses de dieu et l'amène bien moi je vous dis je répète les choses de dieu quand quelqu'un a la chose de dieu en lui il y a des choses que cette personne là ne peut plus faire cette personne là ne peut plus mentir cette personne ne peut pas diviser cette personne ne peut pas faire du mal cette personne ne peut pas injurier cette personne ne peut pas être avoir des partis pris et l'amène bien mais j'ai lu alléluia pourquoi jésus avait vaincu parce que en jésus il n'y avait pas les choses du principe des ténèbres alléluia mais si on nous regarde nous avec la bible à la main il y a quelqu'un qui me disait oh regarde le prêtre mais ne regarde pas les choses que le prêtre fait c'est faux un prêtre doit être un mot un amène bien si maman peut le lire 24-26 je lis au nom de Jésus Christ puis il ajouta apportez-moi une épée on apporta une épée devant le roi et le roi dit coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une à l'une et à la moitié à l'autre alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi ah mon seigneur donnez-lui l'enfant qui vit et ne le fait point mourir mais l'autre dit il ne sera ni à moi ni à toi coupez-le un amène bien si vous plaît maman avance vous voyez alléluia les défins l'enfant est vivant alléluia vous allez lire à la fin vous allez écouter alléluia le roi dit c'était un test le roi dit apportez-moi l'épée je veux couper est-ce qu'il y a quelque chose qu'on divise dans qu'on vit non la division n'est pas de Dieu vous savez tout ce qu'on divise finit par quoi ? mourir parce qu'on est habitué à vivre comme ça comme une orange alléluia bon un enfant vous divisez en deux l'autre partie va là-bas tu vas prendre quelle partie ? tu vas prendre ce qui est mort vous voyez la femme qui avait le bébé vivant elle sentit ses entrailles ses mouvoirs maldémo elle a analysé ma paquin elle a analysé elle a regardé un enfant qui est mort un enfant vivant on la partage bon où y'a-t-il passé ? c'est lui qui prend la moitié l'autre peut pas dire voyons un peu le câbleau les cadres l'image qu'est-ce que tu vas faire avec la moitié d'un enfant ? est-ce que tu pourras la laiter ? est-ce que tu vas renvoyer va imaginer le père ? est-ce qu'il va grandir ? est-ce qu'il va faire la joie de tes yeux ? la moitié va commencer à se décomposer n'arrivez pas là alléluia alléluia l'autre côté ne peut pas vivre sans sa moitié d'un déco moi j'ai vu quelque part j'ai vu un documentaire un amen je sais pas si c'est un documentaire mais j'ai vu ça à la télé des Siamois on les a séparés pourtant on les a séparés pour le bien ils ont grandi comme ça jusqu'à à l'université c'était aux Etats-Unis alléluia ils arrivent à l'université la maman décide non pas la maman les médecins décident qu'on les sépare on les sépare la maman perd toutes les deux parce que l'autre ne pouvait pas vivre son autre est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un alléluia l'autre moitié ne pouvait pas vivre c'était un vrai pour que ces choses n'arrivent jamais l'autre a commencé à mourir l'autre enfant a commencé à mourir alléluia et la maman perda les deux enfants la femme là elle a senti les entrailles vous savez nous Alibala dit et l'homme au monde là qui n'a pas cité facile pour toi de détruire si tu n'as jamais souffrir pour quelque chose c'est à dire c'est facile pour toi de détruire cette chose là parce que tu ne connais pas la sueur tu ne connais pas comment quelqu'un ne dort pas ne dormait pas pour monter cette chose là tu ne sais pas ce qui s'est passé tu ne connais pas les douleurs d'enfantement tu ne sais pas comment jeûne pour avoir ma chose tu vas la détruire un jour je rentre dans un taxi maman Yvette à Braza vous connaissez les routes de Braza moi j'ai dit au chauffeur monsieur pourquoi vous conduisez mal comme ça mais vous êtes en train de détruire votre bureau c'est votre bureau il dit oh merde le chauffeur c'est comme une prostituée demain j'aurai à avoir une autre voiture je dis tu sais combien le monsieur là ou la dame là peut-être qu'elle a eu un crédit peut-être que ses enfants ne mangeaient pas vous avez quelque chose que vous n'avez pas souffert c'est à dire c'est pour vous très facile de la détruire pour y aller 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 tu ne connais pas l'éveillé de la nuit la femme elle a senti les entrailles elle a analysé elle a regardé les neuf mois de grossesse maman les vomissements peut-être pour avoir cette grossesse elle avait peut-être fait le faux sa couche elle a rassemblé toutes ces choses là boum boum l'accouchement elle a regardé les douleurs d'accouchement elle a regardé le jour qu'elle a accouché cette enfant elle a regardé la vision qu'elle avait pour son enfant elle a dit mon enfant il sera un ingénieur mon enfant sera un pilote alléluia elle a dit eh 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 messieurs les rois donnez-lui l'enfant donnez-lui l'enfant quelqu'un qui a le souci de sa chose ne peut pas discuter non enfin c'était alléluia je peux pas discuter il a regardé elle a pris toutes ces choses elle a elle la saprice dans la vie il y a des moments où il faut sortir tu lâches prise nous en mazali il y a un dieu au ciel c'est pas c'est pas c'est pas une une faiblesse mais c'est pour sauver Amen c'est pour sauver les gens le monde alléluia le monde dira oh elle est faible il y a des moments pour sauver maman tu lâches prise ma neco je sais pourquoi pour que les gens soient sauvés je lâche prise je sors vaincu alléluia elle amène bien alléluia mais cette femme là elle savait que dans le corps de cet enfant là que je suis en train de lâcher prise là il y a mon sang il y a mon ADN là-bas souka souka l'enfant c'est l'enfant cherchera je viens d'où Amen 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 Je viens d'où Alléluia l'enfant va se dire mais je viens d'où quand je regarde la maman là non mon thé c'est pas son thé comme moi je parle non c'est pas son langage ah non non comme moi je m'habille c'est pas son langage Alléluia je vais changer ma maman Amen chez nous on dit je sais pas si vous vous connaissez on ne donne pas le sein à un enfant quand il est endormi quand il va se réveiller il va changer le pression elle sait je parle à quelqu'un Amen Alléluia il a dit un jour je veux lâcher prise elle a commencé d'abord pour lâcher prise écoutez maintenant la femme qui a étouffé son enfant Alléluia il dit il ne sera ni à toi ni à moi coupez-le vous comprenez déjà on n'a pas besoin de demander le Saint-Esprit sa maman n'a pas besoin de rentrer 3 sur la 5 c'est-à-dire quelqu'un qui a la facilité de séparer quelqu'un qui a la facilité de diviser c'est-à-dire vous comprenez déjà que c'est pas l'auteur de la chose Alléluia Alléluia évidemment tu ne connais pas les douleurs de l'accouchement tu ne connais pas les nerfs ou moi de grossesse tu ne connais pas qu'il faut cracher elle amène bien il dit il ne sera ni à toi ni à moi couper le en ce moment-là si on lui donnait le morceau il va faire quoi ? il va l'aider le morceau Alléluia Alléluia Donnez-lui ne le faites pas du mal je préfère le voir vivant je préfère voir mon bébé vivant mais dans les bras d'un autre Alléluia Alléluia elle a dit je préfère voir mon bébé vivant même s'il est dans les bras d'un autre mais qu'il est vive elle amène bien elle a mon ADN mon corps est allé je suis venu dire à quelqu'un Alléluia Alléluia il y a un jour quand cette maman-là a lâché prise je ne sais pas si la servante de Dieu peut nous lire le verset 27 le verset 27 nous dit ceci et le roi prenant la parole dit donnez à la première à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir car elle qui est sa mère c'est seulement le comportement des deux parties Alléluia Salomon n'est pas rentré en jeûne Salomon a visuellement le comportement qui a le souci qui n'a pas le souci qui s'en fiche de l'autre côté elle amène bien Alléluia elle amène bien ce jour-là le verdict n'était pas seulement pour Salomon même les gens qui étaient là ça c'est quelle maman non ça c'était l'humain qui va accepter qu'on coupe un enfant en deux est-ce qu'il a un cœur Alléluia Alléluia tout le monde avait compris qui était la vraie mère de l'enfant le monde nous voit Alléluia Alléluia le monde nous voit il y a des moments il faut lâcher prise parce que tu es sans voix mais ta voix c'est le Seigneur qui voit tout qui juge justement tu n'as pas de hauteur pour parler où le monde entier va t'écouter on t'a donné un nom là-bas on t'a donné un diagnostic là-bas on t'a donné une identité là-bas tu es sans voix mais tu as Alléluia tu ne peux pas te justifier reste tranquille Dieu Alléluia est la voix de son voix vous avez le milieu autorisé pour que tu fasses écouter ta voix c'est devant la face de l'éternel Alléluia devant la face de l'éternel mets-toi là-bas c'est le lieu autorisé pour nous laisser en voix genou par terre sans voix aujourd'hui tu es faible parce que tu n'as pas une hauteur où tu dois faire sortir ta voix tu n'as pas un microphone tu n'as pas un mégaphone et l'amène bien pour parler pour que le monde entier puisse t'écouter tu es sans voix mais tu as un lieu autorisé le milieu autorisé genou par terre devant la face de l'éternel crie dans la prière et l'amène bien Alléluia c'est lui qui va faire entendre ta voix et l'amène bien la prière une force pour les sans voix pour les gens qui lâchent prise pour les faibles l'endroit autorisé Alléluia et l'amène bien je suis venu dire à quelqu'un réveille-toi l'adoration d'aujourd'hui je suis venu te dire réveille-toi même si tu constates on a déjà échangé ne perds pas la foi Alléluia quand t'appelles faibles c'est pas grave quand on dise que quand on t'a vaincu c'est pas grave mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot le dernier mot Alléluia appartient au Seigneur Alléluia j'ai vu des gens les diagnostics sont terribles et l'amène bien les diagnostics sont terribles Alléluia c'était le médecin qui avait donné le diagnostic mais un jour Alléluia Alléluia elle est partie parler c'est-à-dire elle est partie dire quelque chose tous les paramètres étaient là que tu es stérile tous les paramètres étaient là tu as échoué tu es pauvre tous les paramètres étaient là tu es expulsé tous les paramètres étaient là on t'a vaincu Alléluia mais il y avait un endroit pour cette femme Alléluia un jour comme ça elle repart chez son gynécologue on passe l'échographie on dit mais il y a un bébé qui bouge d'automne Alléluia 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 je suis venue dire à quelqu'un lâcher prise c'est pas une faiblesse Alléluia se taire c'est pas une faiblesse mais je fais sentir ma voix dans la prière réveille-toi va dans le milieu autorisé qui est la prière même si les directions des enfants sont déviées aujourd'hui même si tu as dessiné tu vois comme si c'est sombre comme si c'est noir va dans le milieu autorisé j'ai aimé une chanson ces derniers temps l'osambule futaka Alléluia la prière Amen que Dieu bénisse c'est ça Alléluia 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 Oh, je suis Dieu Alléluia 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 nous avons écouté la parole Amen 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 Soyons stables Amen Soyons stables Amen Soyons stables Je suis Alléluia Alléluia Jésus est mon sauveur Alléluia ! Chantez-vous ! Alléluia ! Alléluia ! Oui, laissez-les, vers le vent sautant ! Alléluia ! Et les homens ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus 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 ! Alléluia ! Jésus 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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